salut à tous c'est linux player et bienvenue dans le troisième épisode d'inscription caisses mode aujourd'hui on va faire le deck expensive voilà avec le gros caribou et on va se mettre 30 points de défi bien sûr voilà ça sera très bien comme ça et on est parti donc évidemment je vais respecter mes propres conseils c'est à dire prendre des unités qui frappent fort avant tout mais avant ça j'aimerais voir qu'est ce que je dois prendre comme carte pour libérer le prochain bonus du tableau est également regarder le bouquin donc la de 73 ok rien d'intéressant ici coucou et on va se rasseoir du coup je vais pas changer la musique dans cet épisode et si vous regardez mes épisodes pas partie de cette série c'est à dire les épisodes quand j'avais fini le jeu hors caméra verrait que la musique était différente ça c'est un secret que on va découvrir nous mêmes il ya un combo que j'adore et que je compte bien refaire c'est cafard et lézard cependant on n'a jamais testé castor et loue alpha sur cette chaîne et à titre personnel non plus c'est pas des cartes qui sont très fortes c'est pas des symboles qui sont géniaux par rapport aux lézard et aux cafards donc je me demande si je vais pas juste prendre regardez ça on considère que c'est quatre je prends juste les cartes qui sont à grosse frappe ouais on va faire ça rien à foutre des symboles le jeu n'est pas si dur étant donné une certaine règle du jeu les cartes à un sacrifice vont toujours apparaître et comme il y en a deux bas il va choisir au hasard une des deux j'aime pas trop le hasard alors je vais éliminer le facteur hasard et voilà on se retrouve avec le victoire tout simplement franchement avec un deck de départ paré je vois pas comment je pourrais perdre je peux aller lui faire directement quatre dégâts sans crainte ni rien voilà et rien d'autre à mettre va peut-être utiliser ce bonus qui ne sert à rien non j'ai comme on va rien utiliser donc les points difficultés ça peut toujours servir et j'ai pas envie de m'imposer l'aller sur un sac à dos alors le chemin nous conduit vers des flammes j'ai pas envie d'avoir ceci une fourrure dans mon deck puisque ça ajouterait un facteur d'aléatoire à ma main de départ moi ce que j'aime avoir c'est toujours ma chèvre donc là étant donné les limites de ce qu'ils nous proposent alors le lézard systématiquement je veux le prendre mais je peux rendre ça original je déconne on prend le lézard et on va immédiatement le brûler si on peut ou alors on va faire un défi c'est soumettre à l'épreuve des flammes notre carte qui fait les plus gros dégâts et je vais m'imposer des défis là pour rendre le challenge un peu plus complexe voilà tu es soumis à l'épreuve des flammes et malheureusement tu as échoué cette épreuve pauvre requin je vois qu'il ya un sac à dos qui arrive je vais utiliser mes items pour pouvoir me reprendre des meilleurs sur le chemin ok alors là gros dégâts voilà quatre dégâts lui va m'en mettre un je vais m'en mettre quatre pour qu'ils piquent une carte avec des stats intéressantes mais est-ce que tu peux proposer une carte à gros dégâts un serpent sonnette le grand mystère de cette partie je prends la chèvre noire je vais prendre la chèvre noire pour l'instant ça va trop dégâts encore plus de dégâts c'est vrai que j'ai un lézard autant quand est-ce que je l'ai eu je m'en rappelle plus c'est terrible non on va pas se permettre de garder un lézard quand même allez suis-ci de l'or des montagnes d'or qu'allons nous sacrifier le serpent sonnette étant donné ma très très grande intelligence je l'ai pris mais en fait je peux pas le sacrifier pour m'en débarrasser ça veut dire que il me met dans la mouise si on peut le soumettre à l'épreuve des flammes ça m'arrangerait bien et là je me réserve le choix sur waouh je suis pas du tout déçu qu'ils survivent quelle horrible personne je fais chèvre noire sur le lézard donc c'est quoi j'ai envie de tenter les trucs qu'est ce que ça fait est ce que ça va nous condamner et on a des chèvres noires au hasard au cas où on peut se permettre de tenter de n'importe quoi qu'est ce qui se passe quand on met ça c'est les totems pour les boss énorme boss ok et on finit ce combat rapidement si on peut ok voyons voir et ça rend la carte sacrifiable donc c'est une transformation super intéressante de nos fourrures voilà pour ceux qui ne savaient pas un symbole de sacrifice c'est clutch en fait on a maintenant une fourrure qui nous sert de chèvre noire alors étant donné les connaissances du jeu death touch c'est la plus grosse quantité de dégâts on va pas se mentir cependant l'ouroboros à l'invincibilité et étant donné que ses dégâts augmentent à chaque mort on va prendre les wapiti zombies moi dire des choses illogiques jamais je remettrai bien des items mais on peut obtenir les plus gros dégâts c'est avec des cartes à 3 cependant épreuve des flammes les flammes les flammes taureau sauvage 3 dégâts tu rejoins la team alors mon serpent sonnette a déjà été soumis à l'épreuve des flammes et tu es une carte à 3 dégâts il a survécu à l'épreuve des flammes bienvenue à lui dans l'équipe ouh là 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 ok dégâts s'il vous plaît j'irai placer mon taureau tour suivant ou le taureau d'après maximum power on a pour l'instant 20 dedans euh j'ai une fourrure mais elle est intéressante à garder cependant je pourrais obtenir une carte avec des plus gros dégâts si je vais si je vais la revendre et ouais qu'est-ce qu'on fait du coup allons voir ce qu'on peut obtenir 2 dégâts peut-être que je peux obtenir mieux 3 dégâts je me mets tout seul dans une situation très embarrassante heureusement que je peux obtenir des os sinon je ne sais pas ce que je ferai euh les erreurs sauve nous 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 sommes condamnés pour l'instant ça va pour l'instant ça va humm 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 ok alors wapiti zombie sauve nous taureau sauvage meurt je me demande si les vertèbres sont sacrifiables visiblement elles le sont 5 et 2 7 ce qui fait pas assez non je vais devoir me débarrasser de ma super courrure et voyez vous avoir une unité sacrifiée sur une fourrure ne la rend pas plus intéressante auprès de la marchande bon étant donné la caractéristique de cette attaque je prends la ds menthe puisque ça fait trois dégâts et ces dégâts peuvent augmenter beaucoup plus vite avec l'idée bien sûr de la mettre sur une autre carte pour multiplier tous nos dégâts donc ds menthe pas sur le taureau ouais une unité a 15 dégâts mais qui n'a que deux points de vie et qui bouge tout ceci est absolument inacceptable laissez moi savoir ceux qui regardent la vidéo si vous préférez que je joue n'importe comment ou si vous préférez un gameplay sans aucune erreur je suis capable de faire les deux on va dire je préfère troller pour être gentil hop la c'est là on ne va jamais survivre sauve nous je préfère garder ma chèvre noire dans le cas où la situation serait un peu plus désespéré attend il dit on dirait que l'inflation est passée par là j'ai pas j'ai pas rêvé euh item je vais revérifier c'est ça oeuf de corbe et wapiti je les aurais pas cette game je vais revérifier j'ai 3 2 la faction des élans ça c'est sincèrement intéressant mais on peut obtenir mieux alors que la tête d'élan j'en ai besoin pour toutes les propositions de tantème suivante épreuve des flammes qu'allons nous soumettre aujourd'hui urubu c'est à ton tour pour l'instant l'élan a été bien épargné pas se mentir il est généreux aujourd'hui avec les flammes généreux dans les survies c'est pas nécessairement notre avantage sur les cartes à hausse ou après ça se discute taureau sauvage je pourrais le mettre maintenant au risque de me condamner il ne faut pas avoir peur en avant écureuil je te choisis drôle de choix ouais tu m'en diras tant euh 5 os ça veut dire que je peux en obtenir 6 et avec 6 os invoquer un superbe serpent à sonnette et je ne ferai pas plus de digue malheureusement mais 30 et une dents ça reste pas mal hum évidemment le daïos fait plus de dégâts puisqu'il attaque les unités qui attaquent les cloches à la marchande mais oui mais oui c'était c'était ça dont on avait besoin une marchande morte dégâts 4 dégâts 3 dégâts choix libre en avant choix libre en avant euh 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 bon je vais pas juste sacrifier l'unité qui a le moins de dégâts je vais sacrifier une unité qui coûte trop cher puisque le serpent fait autant de dégâts et euh bien plus intéressant à avoir en main ok ok lézard je te choisis ok 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 on a pas besoin dedans en plus bon là évidemment si je peux avoir une carte euh que j'ai déjà la menthe la menthe m'assure de dégâts est-ce que je veux une menthe je n'ai plus de fourrure je veux un totem parce que là pour l'instant je peux mélanger des cartes mais ça augmentera pas leurs dégâts alors pour quoi faire on va les faire évoluer puisque ça augmente leurs dégâts oui je veux un peu plus je veux un peu plus ou plus quelque part je veux un peu plus Positions de dégâts maximaux je joue au malin il est très malin mais très décédé je n'avais pas le choix le combat allait trop dur bon le loup alpha mais j'ai vraiment trois cloches c'est terrible voilà qui nous sera grandement utile fusionner deux loups puisque ça augmentera leurs dégâts et leur point de vie accessoirement une de mes cartes préférées le super loup encore mieux avec une attaque bifurquée alors l'épreuve des flammes on devra s'y soumettre par respect pour le challenge élan en avant daïos oh allez 4 dégâts on ira mettre le daïos plus tard et un serpent à sonnette un gros lot qui évolue ouh la situation n'est pas très la situation n'est pas très souhaitable mais on s'en sort quand même les cloches me portent préjudice je m'en vais aux flammes et la fusion également tu n'es pas une excellente carte mais je te choisis si je peux avoir des flammes pour la vie ça m'aiderait grandement il suffisait de demander alors nos loups n'ont pas été soumis à l'épreuve des flammes oh ça tristine mais c'est inacceptable d'avoir autant de luck certains m'accuseront de modifier le jeu je ne suis pas responsable il faut interroger GOG hum Hum. On n'aura pas la chance de voir des gros loups évoluer malheureusement. Aïe 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 aïe. Quatre dégâts. On passe nécessairement à l'étape suivante. La question c'est est-ce que je vais un emplacement libre ? Quoi ? Ça sortira très bien sans. C'est totalement faux bien sûr. Allez est-ce que je peux avoir ma carte à hausse ? Oui. Oui monsieur. Sauf nous coucou. J'espère qu'il me sauvera. Il n'y a que lui. Et heureusement que j'avais mon serpent à sonnette. Les cartes à hausse c'est très pratique. C'est bon. C'est pas tout ça mais j'aimerais avoir des items quand même. ça m'aiderait à m'en sortir. D.S. Mante. Tu rejoins mon équipe. Tu seras évidemment transféré. Elle sera évidemment transféré. Sur le loup. Dégâts maximaux. Une carte tellement puissante que tout le monde en a peur. Une carte tellement puissante que tout le monde en a peur. Ça fait du bien de retrouver l'inscription quand même. D.S. 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 Je te choisis. Sauve-moi D.S. Tu n'es pas en train de me sauver D.S. Tu me condamnes. Je regrette tout. Ouuuh... Aïe aïe aaa ! Non ! Je suis perdu ! C'est tant pis. Tout ça ne serait jamais arrivé sans mon lézard immortel. Non !